Musique Rencontre avec Maëva Shelton Musique Maëva Shelton, bonjour. Bonjour Michel. Et merci de me recevoir dans votre jolie maison et de m'avoir permis de traverser votre beau jardin, car il est une chose qui vous caractérise, c'est l'amour des fleurs, des plantes que vous soignez et que vous photographiez avec amour. Aujourd'hui, ce n'est pas là notre propos. Il y a quelques années, en 2006, vous avez publié deux livres de recettes, de recettes internationales, l'un pour le salé, l'autre pour le sucré. Des livres qui ont eu un grand succès puisque l'un, je crois, est complètement épuisé. Oui, enfin le premier, j'ai vendu à plus de 5000 exemplaires le salé et le sucré, j'ai déjà vendu 4000 exemplaires. Donc il en reste encore un petit peu. Du salé, j'ai fait retirer, j'ai fait un troisième tirage, donc il en reste encore beaucoup. Mais le sucré, pour l'instant, c'est épuisé. Le problème, c'est que je n'ai pas la place pour les stocker. Parce qu'il y en a un autre qui vient derrière. Ces deux livres pourraient donner une image de vous, Maéva la gourmande, cuisinière et pâtissière raffinée et chevronnée, à la riche curiosité gastronomique. Rappelez-nous ce qui vous avait donné l'idée de la publication de ces recettes. Eh bien, c'est une amie qui m'avait dit, après la publication de mon premier livre, qui était un récit de vie sur une mésaventure que j'avais eue en Colombie. Quand on peut rappeler le titre. Et j'ai cueilli des orchidées, même qui n'ont rien à voir avec les orchidées. C'était au sujet de mon enlèvement par la guérilla en Colombie. Donc, mon amie Reichaz, qui est écrivain, elle aussi, m'a gentiment conseillé de continuer à écrire. Elle m'a beaucoup encouragée. Je voudrais la remercier également. Elle m'a dit, pourquoi tu n'écrirais pas un livre de recettes ? Parce que je sais que tu es bonne cuisinière. Nous sommes amies d'enfance, quand elle était petite, elle adorait venir à la maison pour manger des choses que ma maman faisait et qu'elle m'a transmises. Votre maman, justement, parlons-en parce qu'il faut lui rendre hommage, elle tenait un carnet de recettes. Elle avait un cahier. Oui, 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 oui. Un magnifique cahier, en plus écrit avec une écriture spéciale, avec des pleins et des déliés. Comme on le faisait à l'époque, à la plume probablement. Voilà, à la plume, à la plume, oui. Les repas avaient une importance grande dans votre famille ? C'était quelque chose qui était rituel, traditionnel ? Oui, enfin, rituel, traditionnel, peut-être pas, mais ma mère s'occupait toujours, enfin, se préoccuper plutôt qu'il soit équilibré. Déjà ? Depuis petite, je m'en souviens très clairement. Par exemple, elle ne m'a jamais donné ni des saucisses, ni du saucisson à manger parce que, soi-disant, que ce n'était pas bon pour la santé. Ah oui, elle avait déjà ce regard porté sur la qualité de la nourriture qui convenait. Je pense que quand elle a épousé mon père et qu'ils ont vécu six ans aux États-Unis, elle a dû prendre des cours de nutrition, certainement. Et c'est de là, je pense, qu'elle a ensuite commencé à, disons, à voir quels étaient les bons aliments, à distinguer ce qu'il fallait, ce qu'on devait plutôt manger et ce qu'il ne fallait pas manger pour la santé. On vous interdisait les bonbons, par exemple ? Absolument, ma mère ne m'a jamais donné un seul bonbon. Et les chewing-gums, les chewing-gums, parce que ce n'était pas bon pour les dents. Maintenant, on en fait sans sucre, mais autrefois, c'était tout avec du sucre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y avait un grand pied de ourou chez moi dans le jardin. Alors, on allait faire des entailles et le lendemain, la sève du ourou durcissait. Donc, on prenait cette sève et on la mâchait comme du chewing-gum. C'était infect, mais ça se mâchait comme du chewing-gum. C'était le chewing-gum polynésien. Donc, vous avez de qui tenir avec votre mère. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qui donc prenait soin vraiment d'équilibrer vos repas. Absolument. De ne pas trop vous donner de sucreries, pourtant il y avait des goûters d'enfants. Oui, oui, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, parce que pour mes anniversaires, elle faisait des gâteaux, elle faisait des biscuits, elle faisait des tas de choses. Elle s'y prenait plusieurs jours à l'avance. Mais c'était vraiment, comme je dis, exceptionnel. Et les boissons, alors, et pas de boissons gazeuses, parce que de votre temps, le Fanta et tout ça existaient, la limonade existait. Je me souviens que c'est à l'âge de 10 ans, donc en 1960, que j'ai goûté le Coca-Cola pour la première fois, qu'il est arrivé à Tahiti. Et d'ailleurs, je me souviens que ça n'a pas plu aux gens. Le Fanta, il était plus sucré, donc il a plu aux gens. Le Coca-Cola, les gens n'en buvaient pas. Ils ont dû en rajouter du sucre pour plaire au goût des Polynésiens. Et maintenant, j'ai entendu dire, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait, ah, il est bon le Coca-Cola à Tahiti. Je dis, bien sûr, il contient plus de sucre qu'ailleurs. Ce n'est pas le même. Les bonbons, eux, continuent à faire briller les yeux des enfants quand ils ne constituent pas un moyen de séduction, comme le chantait Jacques Brel. Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est périssable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentes Surtout quand elles sont en bouton Mais je vous ai apporté des bonbons J'espère qu'on pourra se promener Que madame votre mère ne dira rien On ira voir passer les trains À huit heures, moi je vous ramènerai Quel beau dimanche, allez Pour la saison Je vous ai apporté des bonbons Si vous saviez ce que je suis fier De vous voir pendu à mon bras Les gens me regardent de travers Il y en a même qui rient Derrière moi Le monde est plein de polissons Je vous ai apporté des bonbons Maéva, vous êtes aujourd'hui L'auteur d'un nouveau livre Qui va sortir le 22 novembre Et qui a pour titre Ma santé avant tout Qui donne une autre image de vous Ce n'est plus Maéva la gourmande L'artiste culinaire je dirais C'est une autre Maéva Qui apparaît à travers cette somme Parce que vous avez fait Un travail considérable Alors quelle a été la raison De ce livre qui rectifie Ou qui corrige C'est un autre regard que vous portez Sur l'alimentation En vérité Je voulais faire un troisième tome De livre de recettes Mais différent C'est à dire côté diététique Avec des recettes végétariennes Des recettes bonnes pour la santé Etc Mais dans ce livre là Je voulais faire une petite Je dis bien une petite introduction Pour dire Qu'il y avait certains aliments Qu'il fallait éviter D'autres qu'il fallait préférer Comme le quinoa Les algues Etc Et cette petite introduction S'est allongée C'est elle qui est devenue le livre C'est elle qui est devenue Le livre de 500 pages Parce qu'au fur et à mesure Que je prenais connaissance De certaines choses Il y avait d'autres choses Qui arrivaient Que je ne connaissais pas moi-même Et que je disais Il faut absolument que je mette ça Parce que les gens ne connaissent pas Donc j'en ai rajouté 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 Et ça a fait un gros livre Voilà Un énorme livre Je disais une somme Donc vous avez été piégé Par votre propre recherche Voilà et donc le livre de recettes N'est toujours pas fait Mais ça va venir Ça va venir J'espère bien C'est mon prochain projet Voilà Alors ce livre est destiné à qui ? À tout un chacun Parce que vous prenez la précaution De dire que ce livre Est un livre qui ne remplace pas la médecine Vous ne prenez la place D'aucun guérisseur D'aucun médecin D'aucun patricien Vous dites simplement Ce livre je l'ai fait Parce que Il faut que chacun soit responsable De son corps et de sa santé Tout à fait Je ne suis ni médecin Ni nutritionniste Et je le répéterai Ce livre C'est surtout Un recueil d'informations Que le grand public Ne sait pas Qu'on nous cache Qu'on ne veut pas Qu'on sache Parce qu'il y a des enjeux économiques Voilà Donc il vaut mieux que le public Ne soit pas au courant Et on nous martèle Buvez ceci Mangez cela Au détriment de notre santé Tout ce qui les intéresse Aux compagnies Aux industries Je veux dire C'est de faire du profit Au détriment de notre santé Donc c'est à nous Consommateurs De prendre conscience De ce qu'on met Dans notre assiette De ce qu'on mange Et de ce qu'on met Dans notre corps Parce que ce n'est pas seulement Dans notre assiette Parce que je parle aussi Des vaccins De plus Le corps Ce n'est pas Un tout Le corps Il y a aussi l'esprit Il y a le mental Il y a une partie Qui est sur la méditation aussi Donc ce n'est pas seulement Le corps physique Mais c'est un tout L'homme Enfin l'humain Est un tout Et il faut soigner ce tout Prendre conscience De ce tout Pour le respecter Pour pouvoir vivre En bonne santé Parce que la santé C'est nous Qui la créons Mais moi je suis absolument Abasourdie Par la somme de travail Et de recherche Que vous avez faite Et qui apparaissent Comme un peu Le procès de notre monde De notre civilisation On découvre que finalement Tout n'est pas si bon que ça Tout à fait Il y a des clichés Qui nous sont Le lait Qu'on croit si bon Pour le calcium Qu'il le donne Le sucre qui est énergétique Vous vous mettez en cause Grâce à vos informations Mais vous êtes allée les chercher Comment et où ? Ma mère Justement Ma mère Quand j'étais petite Me parlait du sucre blanc Qu'il ne fallait pas manger Du sucre blanc raffiné Et vous expliquez pourquoi Dans votre livre ? Ah oui En long En large Et en travers Absolument Il y en a qui vont trouver ça Un peu ennuyeux Il y en a qui m'ont dit Il est un peu long Ton livre Mais j'ai voulu justement Rentrer dans les détails Pour que les gens comprennent bien Comment ça se passe Pourquoi Etc Et puis pour apporter Quand même du poids A vos arguments Voilà Il faut détailler Vos arguments Pour qu'on arrive à comprendre Que ce n'est pas une lubie De Maëva Shelton Tout à fait Mais que c'est quelque chose Qui est appuyé Qui est fondé Qui est fondé Qui a été dit Par des professeurs Par des chercheurs Par des médecins Par des scientifiques Donc c'est pas Ah non ne mangez pas de sucre blanc C'est pas bon pour votre santé Bon Mais pourquoi ? Il faut savoir le pourquoi Donc il y a plusieurs articles Qui décrivent le sucre Parce qu'il y a sucre et sucre Oui aussi là On découvre là aussi Une palette de sucre Tout à fait Des documents aussi Artificiels ou autres Et vous profitez chaque fois Que vous faites un procès Entre guillemets Un produit Que l'on a l'habitude De consommer Vous faites en même temps L'éloge de produits naturels Tout à fait Alors par exemple J'ai découvert avec vous L'astévia Alors l'astévia C'est une herbe Ça ressemble un peu A la menthe Qui est originaire Du sud du Brésil Vers le Paraguay Que les indiens Utilisent depuis Des centaines d'années Voire plus d'un millénaire Pour sucrer leur maté Le thé amer Qu'ils ont là-bas Donc maintenant Que les chercheurs Sont allés en Amérique du Sud Ils vont un peu partout Ils ont trouvé cette stevia Et ils ont essayé De la commercialiser Mais au début Les industries pharmaceutiques Alimentaires Tout ça Plutôt alimentaires Ont mis les bâtons Dans les roues Parce que ça concurrençait L'aspartame Mais au Japon Il faut savoir Que le Coca-Cola Justement N'est pas sucré A l'aspartame Mais à l'astévia Donc il y a des pays Qui commencent A se rendre compte Que le sucre blanc Ou l'aspartame C'est vraiment pas bon Pour la santé Au contraire Ça fait des gros dégâts Et qui commencent A prendre des mesures Même les Etats-Unis Sont en pourparler Pour changer l'aspartame Dans les boissons gazeuses Pour l'astévia Mais ces changements-là Il y a un grand enjeu Économique Les industries Pour changer d'un produit A l'autre C'est pas facile Donc ça va prendre du temps Sous-titrage Société Radio-Canada En vous lisant Ces mises en garde D'étaient valables Pour tout le monde Nous avons chacun Au parce qu'on est Au parce qu'on est D'origine C'est le groupe d'origine C'est pour ça qu'il s'appelle Au Voilà Et qui étaient des chasseurs-cueilleurs Donc ils mangeaient plutôt De la viande Des fruits dans la nature Qui cueillaient Des noix Enfin des choses Qui recueillaient Naturelles Et plutôt crues Ensuite ces gens-là Ont commencé A se sédentariser Ils ont formé des villages Donc ils ont commencé A cultiver Des céréales Je crois qu'une des premières Céréales Ça a été l'avoine Le groupe A Qui est apparu Ensuite Ces gens ont commencé A faire de l'élevage Il y a le groupe B Qui est apparu Ensuite Il y a eu beaucoup de mélanges Entre le groupe O Le groupe A Le groupe B Donc il y a eu le groupe AB Qui est apparu Ce sont des gens Qui peuvent manger Un peu de tout Alors que le groupe O Justement Ne peut pas manger Certaines choses En particulier Le lait Ils ont Un problème A digérer le lait Et le gluten Le gluten C'est une particule Qui se trouve Dans la plupart Des céréales C'est une protéine Et Comme le blé A été tellement Trafiqué De plus en plus Pour s'adapter Aux machines C'est pas Parce qu'il fallait pas Que le blé Dépasse une certaine hauteur Pour que les machines Puissent bien le couper Donc On l'a Génétiquement Modifié 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 Tant et si bien Que maintenant Le blé Au lieu de contenir 30% de gluten Il en contient 69-70% Ce qui fait que Beaucoup de gens Sont allergiques Au gluten Les asiatiques Par exemple Et justement Nous descendons Des asiatiques Puisqu'on vient De prouver Que nous venons De Taïwan De Malaisie De Taïwan Voilà Ne tolèrent pas Les produits laitiers Ça fait des millénaires Qui ne boivent pas De lait Et Ne pas boire de lait Ça veut pas dire Ne pas recevoir de calcium C'est pas le lait Qui est indispensable C'est le calcium Et le calcium On le trouve Ailleurs que dans le lait Donc les polynésiens Sont intolérants Au lait Et au gluten Donc le pain blanc C'est ce qu'il y a De pire De plus mauvais Disons Pour l'alimentation Polynésienne Alors qu'ils ont délaissé Les produits Que leurs ancêtres Mangeaient Et qui étaient Bon pour eux Voir Le tarot Le ourou La patate douce Le fai Le manioc Enfin Toutes ces choses là Qui Qui les rendaient Fort Et résistants On nous martèle A coup de publicité La vitamine C Dans l'orange Même dans le jus d'orange Il vaut mieux manger une orange Que boire le jus D'une part Bon vous verrez pourquoi Et Sachez que la goyave Contient Cinq fois plus De vitamine C Que l'orange Alors qu'ici Les goyaves Maintenant Ben il y en a plus Dans les jardins C'est dans la montagne Il faut aller loin Pour en chercher Par contre Les rats et les oiseaux Ils sont très bien nourris Ils vont très bien Voilà Vous avez fait le procès Du sucre Enfin D'un certain sucre Puis vous êtes Vous êtes attaquée Aux protides Aux lipides Donc vous avez suivi Un ordre Non En fait Je n'avais pas de plan A l'origine Comme je vous disais J'étais partie D'une petite introduction Je voulais parler Absolument Du sucre blanc Raffiné Bien entendu Du pain blanc Et des farines Raffinées Et puis au fur et à mesure Que je faisais mes recherches Je me dis Ah Ça il faut absolument Que j'en parle Par exemple Les prébiotiques Et les probiotiques Moi-même Je ne les connaissais pas Le gluten Je connaissais très peu Sur le gluten Donc j'ai rajouté Des chapitres Ensuite L'huile Je ne savais pas A quel point Elle était falsifiée Transformée En fait Tout ce que vous voulez Alors que vous avez fait Un petit paragraphe Pour l'huile de coco Ah oui Qui quand même Là aussi Mérite quand même Voilà On ait une certaine Reconnaissance A son égard Mais attention L'huile de coco Vierge Qui n'est pas du tout La même Que l'huile de copra Raffinée Parce qu'il y a Huile et huile Comme il y a Sucre et sucre Enfin bref Il faut vraiment Gratter Pour voir Ce qu'il en est En dessous Donc le plan C'est fait Au fur et à mesure Des informations Que vous recueillez Et finalement Petit à petit La mousse a monté Et vous êtes attaquée Même au vaccin On en a parlé tout à l'heure Et au médicament Ah oui Là vous êtes un peu Audacieuse De vous attaquer Au vaccin Parce qu'il y a quand même Des vaccins Qui sont reconnus Pour être Le vaccin contre le tétanos Ça a quand même Éradiqué le tétanos C'est pas exactement ça C'est ce qu'on nous fait croire Mais c'est pas vraiment Le vaccin C'est plutôt l'hygiène Qui a fait reculer Beaucoup de maladies Dans le monde Et là J'ai lu plusieurs livres Parce que ma mère Déjà dans les années 50 M'en parlait Elle a pas voulu Me faire vacciner Etc Donc j'avais une petite idée Des vaccins Elle avait Conservé En fait Elle avait des livres Que j'ai conservé J'ai des livres Qui ont été faits En 1949 En 1970 Que j'ai relus Et j'ai commandé D'autres livres Et maintenant Il y a toute une panoplie De livres Sur les vaccins Et je peux vous dire Que j'en ai appris Beaucoup Beaucoup Qui mettent l'accent Sur le côté Inutile Négatif Ou négatif Surtout négatif Il y a beaucoup De cas d'autisme Il y a Dans les dernières années 300% D'augmentation D'autisme On pense que Les vaccins Ont quelque chose A voir là-dedans L'aluminium Qui est Utilisé Pour Stériliser Les vaccins Aussi A quelque chose A voir là-dedans Enfin bref Il y a beaucoup de choses Qu'on ne sait pas Qu'on veut nous cacher Comme s'il y avait Une sorte de complot Du monde industriel Et économique Contre la bonne santé C'est ça C'est un peu l'impression Qu'il ressort Quand on lit votre livre C'est exactement ça Et ça fait un peu peur Quand même On a l'impression Qu'on est manipulé Tout à fait Mais c'est tout à fait ça Et c'est pour ça Qu'il faut se prendre en main Il faut prendre conscience Justement Qu'on est des marionnettes Aux mains Des grandes industries Aussi bien alimentaires Que pharmaceutiques Ré juridique ам Qu'il y ait Mue 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 ... 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